T'étais belle dans cet ensemble-là. Merci. Dire que j'ai laissé dormir ça à côté de moi toute la nuit, sans lever le petit doigt. Les coincements psychiatiques ont quand même des avantages. Moi, j'aime faire l'amour quand on met sa même longueur d'orne, tu le sais. On aura beau en discuter, jusqu'à demain matin, ça changera rien. Je suis trop vieux, je marie mon fils demain, mon corps est en train de me lâcher, moi. Alors, savais-tu qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui font des coincements psychiatiques? Hein? Tu fais peut-être une grossesse sympathique sans le vouloir. Alors, j'arrête. Je veux pas d'un troisième enfant. Je me vois pas dans dix ans avec un ado que je vais ramasser en morceaux. Ah, c'est parfait. Dans ce cas-là, je vais y aller. Là? Mais là, t'es quand même pas pour y aller toute seule. Mais où tu parles? Pour aller là, comme tu dis, faut d'abord prendre un rendez-vous que j'ai pas pris. Je vais en faire conduire Napoléon à l'école, puis après je rencontre un client. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, je sais plus, on verra. Quand ça, plus on avance, plus on va... À ce soir, je vais avoir les idées plus claires. Ah oui, c'est Antonin qui ramasse Napoléon après l'école et il dort chez Diane. Hum-hum. Qu'est-ce que tu fais en robe de chambre? J'ai mon avant-midi off. Mais t'en profites pas pour dormir? Hum. J'en profite point. Ah, j'ai de la chambre. Ma première plaidoirie. Merci, Anne. J'haïs ça quand je me trompe sur quelqu'un, là. Il va falloir que tu sois un petit peu moins énervée devant le juge, par exemple. Ben, je suis contente. Mais en même temps, je suis terrorisée. C'est un registre un plaidoyer de culpabilité, là. Mais puis, c'est quand même magnifique, non? Aïe. À ce soir. Hé, 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 hé. Tu n'oublies pas quelque chose? Ah oui. Oui, non, 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 attends. Une toge. Tu me traites ta toge. T'es un amour. Ciao. Sous-titrage FR ?